Taïwan est une province chinoise. On entend souvent cette phrase dans les débats. En effet, ce n'est pas une position prise par les Chinois qui aspirent à la réunification nationale, mais une réalité liée à une décision prise en 1885 par les autorités centrales chinoises de l'époque, le gouvernement Qing. Pourquoi le gouvernement Qing a pris une telle décision alors que Taïwan était jusque-là une préfecture sous la province du Fujian ? Pour répondre à cette question, il faut évoquer la guerre sino-française. Beaucoup de Français l'ignorent durant cette guerre qui oppose la France de la Troisième République à la Chine de la dynastie des Qing. Des batailles ont eu lieu à Taïwan. Entre 1884 et 1885, la marine française a réussi des débarquements à plusieurs endroits sur l'île. Mais elle n'a pas pu pénétrer dans l'île, ni s'y installer face aux soldats et civils militarisés dirigés par le gouverneur du Fujian, qui s'appelle Liu Ming-chuan. En juin 1885, la Chine et la France signent un traité à Tianjin, ville voisine de Pékin, pour mettre fin à cette guerre. Il fait partie des traités inéco que différentes puissances coloniales occidentales imposèrent à la Chine. Mais selon ce traité, les troupes françaises doivent se retirer complètement de Taïwan dans les deux mois qui suivent. Quatre mois après la signature du traité, c'est-à-dire en octobre 1885, le gouvernement Qing, bien conscient cette fois de l'importance de l'île, prend la décision de y c'est Taïwan au rang de province, une province à part entière. Taïwan devient ainsi la 20e province du pays dont Liu Ming-chuan a été désigné premier gouverneur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada